Le secrétaire lui il est fixe, le secrétaire Bardet, lui il est fixe, oui ça fait déjà 4 C'est les noms réellement, comme ça fait un peu longtemps, 14 ans là, c'est ce qui fait quoi D'accord, ça pourra vous revenir après, ces noms là Au fur et à mesure, je me rappelle, je vais vous faire si D'accord Étiez-vous au courant de la sortie d'un camion, un camion qui était chargé d'armes et qui était venu jusque sous la fenêtre de monsieur Toumba, vous avez vu ce camion là ? Non Est-ce que vous étiez au courant de la sortie d'un camion chargé d'armes ? Non Jamais Non D'accord Est-ce que vous étiez au courant de la présence des centaines de personnes qui portaient des flèches Qui arboraient des coris chez monsieur Gono Sangaré Là où le président d'Addis avait été avec monsieur Toumba, ils sont restés de la soirée jusqu'à 5 heures du matin Moi je n'ai pas été ce jour Vous avez appris cela ? Je n'ai pas été, je n'ai pas appris cela quand même Vous n'avez pas appris ? D'accord Et lorsque vous étiez revenu de l'abbé au cours de la matinée du 28 Vous étiez à la présidence lorsque monsieur le président d'Addis était en colère ? Non Non Donc vous, lorsque vous êtes revenu, vous vous êtes présenté à monsieur Toumba ? Oui Vous lui avez expliqué votre problème ? Oui Et de là vous êtes rentré directement à la maison ? Oui Vous n'étiez pas allé à la présidence ? Non La conversation qui s'est passée entre lui et le président d'Addis, vous n'étiez pas présent ? Cela est fait derrière moi maintenant Vous n'étiez pas là ? Oui D'accord Les hommes de monsieur Kébrou Est-ce qu'ils étaient souvent armés ? Oui Est-ce qu'ils portaient des berets rouges ? Oui Toujours Oui Alors, pour vous Quelles sont les personnes qui ont effectivement été au stade ces jours-là ? Non, réellement, je ne peux pas mentir Ce jour-là, je n'étais pas à l'enceinte de la présence Je ne peux pas distinguer Oui, mais puisque vous êtes dans le milieu, vous avez dû apprendre des choses Vous avez su, peut-être, les gens qui ont été effectivement au stade Là, vous le savez Peut-être que vous avez appris ça Vous savez, le militaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il occupe beaucoup Oui, maintenant, là, il faut que vous parliez Vous êtes venu pour parler Vous savez, j'ai commencé par louer votre courage C'est pourquoi je suis certain que le même courage va vous animer jusqu'à la fin du procès Effectivement, effectivement Donc, il est important que nous sachions quelles sont les personnes qui ont été au stade C'est vous qui pouvez nous donner ce renseignement parce que vous êtes dans ce milieu-là depuis Réellement, je n'en sais rien dans ça Vous n'en savez rien ? Oui Bien Sankaran Kaba, vous le connaissiez ? Je le connais très bien Il a été au stade ? Je n'en sais rien à lui Est-ce que vous avez vu des bus à la présidence là-bas ? Les bus dans lesquels on avait transporté les gens au stade ? Nous, on avait des bus Kadas-Gari là-bas, mais je ne sais pas vraiment comment étaient les dispositions Mais c'était un don que j'ai fait, mais ça était garé là-bas, naturellement Je ne sais pas maintenant, bon, si ça a été utilisé, je n'en sais rien Sankaran Kaba avait été tué en votre présence ? Sankaran, non Vous l'avez appris ? Voilà, parce que je venais, je voulais rentrer à la présence Maintenant, dans la radio, j'ai appris que réellement j'étais en train de découper Sankaran Donc, cela m'a dit qu'en réflexion d'actes militaires Quand je rentre là-bas, ce serait le même chose pour moi J'ai dévié la route Et qui l'a découpé ? Hein ? Qui l'a découpé ? Qui a découpé Sankaran ? Selon les informations, c'est Thomas Thomas ? Thomas Celui qui l'a découpé ? Oui Et Destin ? Destin ? Qu'on est allé chercher à Bokeh ? Destin, sa maman était malade à Bokeh Il a demandé la permission à Tumba d'y aller à Kamsa avec ses amis Donc, c'est là-bas qu'il est resté l'action et ses produits à Kundara Et qu'ils sont allés le chercher en disant qu'il est allé accueillir les rebelles C'est comme ça, on l'a traqué à Konakry Qui l'a tué ? Moi, avant de m'arrêter dans la cellule dont on l'a tué C'est là-bas qu'on m'a fait rentrer Vous ne savez pas qui l'a tué ? Non, je ne sais pas qui l'a tué Et le frère de Tumba ? Sa mort m'a trouvé maintenant en prison On a appris maintenant qu'il l'a arrêté à envoyer à Sojo Et Eko 18-bas Donc, c'est là-bas qu'on attendait sa mort Et vous ne savez pas qui l'a tué aussi ? Non, je n'en sais rien D'accord Est-ce que Tumba était allé au stade avec des hommes Et des armes ? Là, je n'en sais rien Parce que ce jour-là, je n'étais pas avec lui Si j'étais avec lui ce jour, quand même J'allais dire que j'étais avec lui Quand on est parti, voici comment j'étais occupé sur lui Mais je n'ai pas été Je ne peux pas montrer à qui il est parti Bien, et le connaissant profondément Est-ce qu'il était capable de faire ça ? Est-ce qu'il était capable de prendre des gens Les envoyer au stade avec des armes ? Puisque vous l'avez côtoyé Vous l'avez pratiqué Est-ce que son comportement pouvait lui permettre De prendre des gens et des armes Aller au stade ? Tumba, c'est quelqu'un Je l'ai découvert Il ne parle même pas beaucoup Oui, vous savez, la question elle est précise Vous l'avez déjà décrit Ici Est-ce que vous êtes convaincu qu'il était capable de faire ça ? Là, je n'en sais rien Vous n'en savez rien ? D'accord Et vos autres co-accusés qui sont là ? Shérif Diaby, Kalonzo, les Mamadou Keta Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur leur participation à ces événements-là ? Et ce qui s'est passé après ? Non, je n'en sais rien dans les situations Kalonzo, c'est ici même, je l'ai vu Kalonzo, c'est ici, je l'ai connu Bien Et les gens qui vous cherchaient pour vous tuer Que vous avez invité à Dabondi À Koza ou quelque chose comme ça Marcel faisait partie ? Oui, c'est lui que je l'ai appelé Marcel faisait partie des gens qui vous cherchaient pour vous tuer Celui que je l'ai appelé, il est venu en prothèse Répondez à la question Oui Il faisait partie ? Oui Ils étaient nombreux ? Ils étaient nombreux, ils étaient venus en pick-up Combien de pick-up ? Oh, ça va tout avec, quand même, deux à trois comme ça Et vous dites qu'ils étaient armés de quoi et de quoi ? Non, d'autres étaient allumés de la macette, la hache Mais quand ils sont décidés, machette, hache, quoi encore ? Avec l'arme Des armes à feu Oui D'accord Couteau aussi Non Vous n'avez pas vu de couteau ? Machette avec... Machette, hache, arme à feu Bien Vous nous avez parlé d'une clinique La clinique Wada N'est-ce pas ? Où votre épouse avait été admise ? Wada, Wada, oui Hein ? Cette clinique est dans quel quartier ? Elle est dans... Yimaya Taneri, secteur 4, au bord de la route Yimaya Taneri N'est-ce pas ? Oui Et vous avez le nom du médecin qui a examiné votre épouse ? Hein ? Le nom du médecin qui a reçu votre épouse ? Docteur Doumbouya Docteur Doumbouya D'accord Docteur Doumbouya Docteur Doumbouya C'est lui qui a reçu votre épouse ? Oui, oui Lui, un jour même, il est venu me trouver en prison Parce qu'il avait opéré une femme Ça n'a pas reçu On l'a mis sous mandat Il est venu à la maison centrale Bien Vous êtes quand même convaincu que Ces massacres ont été perpétrés par la garde présidentielle ? Quand vous dites massacre Et que je vous suis dans le mot massacre C'est particulièrement Moi, ce que je peux répéter L'événement qu'on appelle le meeting Meeting ? Non, je veux vous dire Qu'il y a eu des morts au stade Il y a eu des blessés Il y a eu des personnes qui ont été violées Vous croyez en cela ? Oui, on a appelé dans les radios Il y a eu des morts Est-ce que dans votre fort intérieur Vous croyez en cela ? C'est vrai que c'est arrivé ce jour-là, le 28 septembre ? C'est après quand même On a entendu ce douloureux Oui, là où vous êtes arrêté là, monsieur Habba Oui Est-ce que vous croyez que ces faits-là ont eu lieu ce jour-là ? Après 14 ans Certainement, vous avez une idée précise sur ce qui s'est réellement passé Non Est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là ont eu lieu ce jour ? Après ce jour, quand même dans les radios Est-ce que vous vous êtes convaincu ? Je parle de vous, pas les radios Vous, est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là se sont produits ce jour au stade ? Par les radios, je suis convaincu que ça s'est produit par les radios Vous avez cru ? Vous avez cru ? Par les médias Oui, vous avez cru en cela ? Ah, nous croyons en les médias Est-ce que vous avez cru ? Nous croyons en les médias D'accord Bien Alors, pour finir Est-ce que vous êtes convaincu que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui ont été au stade ? Là, je n'en sais rien D'accord Est-ce que vous croyez en tout ce que monsieur Toumba a dit ? Ah, c'est pour cela que je vous ai expliqué Est-ce que vous croyez en tout ce que Toumba a dit ? Oui, ce qu'il a dit ce jour devant moi à la médecine, j'ai cru à cela Non, ici, dans cette salle, il est passé pendant 7 jours Vous étiez là, vous avez tout suivi C'est un homme sincère ? Est-ce que tous ceux qu'il a eu à déclarer, vous y croyez ? C'est un homme sincère ? Est-ce que vous croyez ? Oui, c'est-à-dire que je crois à lui Merci, monsieur le président Monsieur le procureur Pour ne pas vous interrompre Dans deux minutes, il sera 14 heures D'accord, monsieur le président Est-ce qu'on ne va pas attendre la reprise ? Voilà, vous continuez maintenant avec les questions Volontiers, volontiers Merci, monsieur le président Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada